Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la collection Fluence, lire vite et bien. Voilà, je me présente, je suis Florence-Maine Bertin, je suis l'éditrice de la collection Fluence aux éditions MDI et dans quelques instants, je vais laisser la parole à Lénie Cassagnette, qui est donc autrice de la collection. Lénie est professeure des écoles, spécialisée dans la difficulté scolaire, elle est maîtresse E en razette depuis presque dix ans, mais aussi autrice du blog Maîtresse E.E.U.H. Voilà, j'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez bien, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler grâce à l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran, nous vous répondrons rapidement. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer la présentation, afin de laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Alors, j'en profite pour vous remercier beaucoup pour votre présence et votre intérêt pour ce webinaire. Vous avez été vraiment très nombreuses et nombreux, non seulement à vous inscrire, mais aussi à nous faire part de votre enthousiasme. Et vous nous avez aussi partagé quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre pendant le webinaire et peut-être aussi après. J'en profite d'ailleurs pour vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc Lénie Cassagnette va vous parler de la Fluence, évidemment, ses composantes, les outils pour l'évaluer, bien sûr sa méthode pour l'enseigner. Elle va vous présenter les deux outils de la collection qui sont déjà parus, à savoir le guide d'activité et la banque de texte. Puis nous prendrons quelques minutes pour répondre à vos questions avant de conclure. Donc bien sûr, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dès à présent grâce à l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Toute l'équipe des éditions MDI est là pour y répondre en direct. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous les présenter. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là. Il y a Marjorie Marlin, directrice éditoriale des éditions MDI et Marianne Tillard, chargée de promotion marketing pour les éditions MDI. Voilà, si nous manquons de temps pour répondre à toutes vos questions, rassurez-vous, nous mettrons en ligne d'ici quelques jours une foire aux questions où nous répondrons par écrit à chacune d'entre elles. Et par ailleurs, le replay de ce webinaire sera en ligne sur le site des éditions MDI ce soir ou demain. Donc voilà pour les informations techniques. On attend encore quelques minutes et puis on va bientôt pouvoir débuter la présentation. Moi, je vous retrouverai à la fin de ce webinaire puisque, comme vous l'avez compris, les questions sont réservées pour la fin de la présentation. Donc voilà, je vais pouvoir céder la parole à Lénie. Lénie, c'est à toi. Bonjour. Alors, j'ai arrêté le partage de mon écran. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite introduction en vous regardant dans les yeux. Vous voyez mes yeux, moi, je ne vous vois pas. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile de parler toute seule devant son ordinateur, mais je vais faire au mieux. Alors, on est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous poser rapidement deux questions. La première, savez-vous précisément ce qu'est l'affluence ? Et la deuxième, êtes-vous à l'aise pour l'enseigner de manière efficace et pleinement satisfaisante. Si vous étiez face à moi, je demanderais à ceux qui ont répondu oui aux deux questions de lever la main. Et peu de mains se lèveraient, je crois. La visio, c'est pratique parce que je peux imaginer les choses comme ça m'arrange. Donc, on va dire que personne n'a levé la main ou presque. Vous n'en faites pas. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup d'enseignants qui se posent des questions sur l'affluence, qui se sont posées ces questions, qui se les posent encore. Moi, la première. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc voilà, tout sur l'affluence en 45 minutes. C'est parti. On va essayer de tenir 45 minutes. J'espère que je ne parlerai pas trop vite. Sinon, accrochez-vous parce que vous ne pourrez pas me le dire. Alors, on va commencer par remonter le temps. On est en septembre 2011. Je fais ma rentrée sur un premier poste de maîtresse E que j'ai obtenu un peu par hasard. Et je ne sais pas trop où je mets les pieds. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. J'ai envie de bien faire. Et je reçois assez vite une montagne de demandes d'aide pour des élèves qui rencontrent des difficultés en lecture. Leurs profils se rejoignent en général. Leur lecture est imprécise, hésitante. Sans expression, ça donne à peu près ça. Un samedi matin, la meure mère. Je ne continue pas. Je crois que vous avez compris. Vous en avez certainement croisé dans votre classe. Les élèves que j'avais face à moi ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Et moi non plus. Les années précédentes, j'avais enseigné auprès d'élèves qui étaient parfois lourdement handicapés, en ULIS, en YAMU, etc. Et pour qui l'apprentissage des lettres, des sons du décodage étaient souvent lents et fastidieux. Mais là, j'avais face à moi des élèves qui avaient tout le potentiel pour réussir. Ils avaient compris globalement comment fonctionnait le décodage. Ils avaient mémorisé la plupart des sons. Mais ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Et donc, j'ai décidé de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Du décodage, du décodage, encore plus de décodage. On a repris les sons complexes, les yons, ouils, aïe, œil, etc. Les valeurs des lettres, le G qui fait G, sauf devant le E, le I, le Y, là il fait J, etc. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et après plusieurs séances, on était repassés sur la lecture de texte. Et voilà ce que ça donnait. Un samedi matin. Bon, échec. J'ai donc cherché des solutions. J'ai cherché, j'ai cherché. Et je suis tombée pour la première fois sur des outils de fluence. Les livrets de la cigale, que certains utilisent encore, que j'ai beaucoup utilisés. Et puis, des documents qui étaient créés par des enseignants que j'avais trouvés sur Internet. Dans les deux cas, le principe était le même. C'était de la lecture répétée, en fait. On fait lire le même texte aux élèves plusieurs fois. À chaque lecture, en chronomètre, on établait un score. On a pris résultat sur un graphique. Et on essaye d'améliorer son score à chaque séance. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais je pense que c'est un système qui commence à être répandu dans les écoles. Et donc, après plusieurs semaines de travail comme ça sur de la lecture répétée, j'étais arrivée plus ou moins à ça. Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils une lecture plus rapide et plus précise, mi-succès, mais toujours très mécanique, peu d'expressions, peu d'accès à la compréhension, mi-échec. Il lisait vite, mais pas bien. Et donc, à l'époque, j'ai pas trouvé d'autres outils, d'autres manuels, d'autres livres pour m'aider. Il a fallu que je construise un peu mes outils au fur et à mesure, que je fouille du côté de la recherche, que je lise beaucoup, bien souvent en anglais, parce qu'en français, il n'y a pas grand-chose. Et nous voilà, dix ans plus tard, en 2022, j'ai avancé un peu, je vais vous raconter. Donc, je peux enfin introduire le titre que j'avais sous les yeux, que vous aviez sous les yeux tout à l'heure. Je vais repartager mon écran, super. Donc, fluence, lire vite et bien. Le lire vite, je crois qu'on l'a tous en tête quand on parle de fluence. Le « et bien » est parfois plus difficile à définir et surtout à atteindre. Et donc, on va se pencher immédiatement sur la question. Pour commencer, l'affluence, qu'est-ce que c'est ? Avant de vous expliquer comment on l'enseigne, rapidement, je vais reprendre ce que c'est parce que moi, longtemps, j'avais une définition erronée de ce qu'était l'affluence. Si je reprends le même texte que mes élèves de 2011, de tout à l'heure, et que je le lis de manière fluide, ça donnerait ça. Un samedi matin, la mère de Georges Bouillon dit à son fils « Je vais faire des courses au village. Sois sage et ne fais pas de bêtises. » Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Ça, c'est une lecture fluide. Ça coule tout seul, c'est lire comme on parle. C'est agréable à entendre et c'est facile à comprendre. Mais qu'est-ce qui fait qu'une lecture est fluide ? Eh bien, on peut dégager trois composantes qui permettront de réellement définir ce qu'est l'affluence. Donc voilà, trois composantes. Avant de vous dévoiler la première, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai travaillé il y a quelques années avec un groupe d'élèves de CE2 et j'avais amené un livre avec des petites expériences scientifiques à réaliser. Donc les élèves étaient tout heureux de pouvoir jouer aux savants fous. Ils avaient choisi l'expérience la plus spectaculaire qui permettait de faire jaillir une potion mousseuse, un peu comme un volcan. Et donc je les laisse lire le déroulé de l'expérience et ils me demandent du vinaigre, du colorant et du café. J'avais prévu les deux premiers éléments mais pas le troisième. Donc on récupère le café dans la salle des maîtres, c'est généralement pas ce qu'il manque. Ils mélangent les ingrédients dans l'ordre indiqué et là, rien. Il ne se passe strictement rien. Juste un mélange un peu glauque, déception générale. Ils cherchent, ils relisent, ils gambergent. Et je demande, mais pour le café, vous êtes sûres ? Et là, ils me disent, bah oui, regarde, c'est marqué. Une cuillère de café. Ah non ! Une cuillère à café de bicarbonate. On est d'accord. Lire un mot pour un autre, ça n'aide vraiment pas à comprendre. Et donc, voici notre première compétence clé de l'affluence, c'est la précision. Lire exactement ce qui est écrit, sans erreur, sans hésitation. Ça englobe la maîtrise des correspondances graphophonologiques, l'identification des mots, la capacité à s'autocorriger, etc. La précision, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Alors, si l'élève lit à une vitesse excessivement lente, les mots seront oubliés avant d'être compris. Si l'élève prend la lecture pour une course de vitesse, au contraire, la compréhension sera altérée nécessairement. On ne comprendra rien du tout, et lui non plus. Et donc, l'enjeu, il est là. Il faut arriver à un juste milieu et adapter la vitesse en fonction de la situation. C'est-à-dire, ralentir lorsqu'on lit un texte compliqué, par exemple, en lecture silencieuse plutôt. Parcourir rapidement le texte du regard, sauter des mots quand on recherche une information précise. Là encore, en lecture silencieuse. Et puis, à l'oral, ça peut être aussi ralentir pour exprimer le suspense d'un passage. ou accélérer pour exprimer l'urgence de la situation. Et donc, voilà. Je pense que vous avez deviné ma deuxième composante. La deuxième composante clé de l'affluence, c'est la vitesse. Pas forcément vite, mais en tout cas, adapter sa vitesse à ce qu'on recherche. Ensuite, on a une troisième composante qui va arriver. Il y en a qui l'ont certainement déjà deviné. On va faire comme si. On l'a vu tout à l'heure, une lecture rapide, c'est le 1, et précise. Non, le contraire. Rapide et précise. Ce n'est pas automatiquement agréable à entendre ni facile à comprendre. Et donc, il va falloir travailler sur différents éléments supplémentaires. Par exemple, la diction, articuler correctement, faire des liaisons appropriées. Travailler aussi la voix, son intonation, son niveau, grave, aigu, son intensité, chuchoter, parler très fort. Il va falloir travailler aussi le souffle, respirer à des endroits appropriés. Et lire les mots par groupe de sens. Il va falloir travailler le débit, c'est-à-dire être capable de lire à une vitesse adéquate et la faire varier, ce que je disais tout à l'heure. Et on peut aussi englober là-dedans le travail sur tout ce qui est corporel, avoir une gestuelle adaptée, contrôler son regard pour regarder les gens qu'on a en face de soi, etc. Et donc, tout ceci, c'est ce que nous nommerons, suspense, l'expression. Et donc, on voit l'expression, c'est quelque chose de très riche et très vaste. Et donc, ça sera la troisième et dernière composante de l'affluence. L'affluence, c'est ça. Lire avec précision, avec une vitesse et une expression adaptée, sans effort. Et c'est une condition vraiment essentielle pour accéder à la compréhension d'un texte. Voilà, la compréhension arrive derrière. Et donc, l'affluence, ce n'est pas un travail de compréhension à proprement parler, mais en tout cas, à chaque instant, il faut qu'on ait en tête de s'assurer que les élèves accèdent au sens du texte, ou en tout cas, recherchent le sens derrière les mots qu'ils prononcent. Donc, justement, sur cette question de la compréhension, je pense qu'une image vaut mille mots. Donc, voilà ce qui se passe dans le cerveau d'un acteur débutant, qui est vraiment accaparé par l'identification des mots. Et donc, on ne peut pas comprendre si on n'est pas capable de lire précisément les mots du texte. On ne peut pas comprendre si la lecture est tellement lente que les mots sont oubliés avant d'être compris. On ne peut pas comprendre si on ne respecte pas le découpage du texte en phrases, en groupes de sens, etc. Et donc, on ne peut pas comprendre si toutes les ressources attentionnelles sont mobilisées par le décodage. Ça prend trop de place et la compréhension passe au second plan. Au contraire, quand on a une lecture fluide, lire devient facile, automatique. Ça libère l'esprit pour faire autre chose, comprendre, par exemple. Et donc, un bon niveau de fluence permet vraiment de centrer son attention sur le sens du texte. C'est le super bonus, je dis souvent que c'est le super bonus de la compréhension. Et donc, l'objectif à viser, ce n'est pas simplement la lecture fluide, mais plutôt l'accès au sens grâce à une lecture fluide. La fluence sans la compréhension, ce n'est pas lire. C'est prononcer des mots les uns à la suite des autres. Et donc, l'enjeu va être là. Vous allez me dire, oui, mais Lénie, comment va-t-on faire ? Eh bien, je vous expliquerai ça dans ma deuxième partie tout à l'heure. En tout cas, l'acquisition d'une lecture fluide, on le sait, c'est vraiment facilitateur pour les apprentissages, parce qu'à l'école, la plupart des apprentissages passent par une phase de lecture. Et on le voit, les enfants qui ont une lecture peu fluide, sont vite mis en difficulté, perdent du temps, perdent de l'attention aussi sur certaines choses, et ça devient plus compliqué. Et donc, dans l'acquisition d'une lecture fluide, l'enjeu, c'est de passer de l'apprendre à lire, c'est-à-dire se dépatouiller avec les lettres, les sons, etc., pour aller vers lire pour apprendre, c'est-à-dire lire des énoncés, des documents en science ou en histoire, des textes littéraires, pouvoir les analyser, les commenter, les utiliser. À l'école, la lecture est omniprésente. Donc, on a mille occasions dans la journée d'avoir besoin, justement, de savoir lire pour apprendre. Je pense que maintenant, il y a une bonne vision de ce qu'est l'affluence. Donc, je vous remets ma diapode tout à l'heure pour mes mots, et surtout pour vous énoncer une des définitions de l'affluence qui fait consensus. C'est celle de Wolfe et Katzir Cohen, qui date de 2001. Une lecture fluente, c'est une lecture précise, assez rapide, réalisée sans effort, et avec une prosodie adaptée, qui permet de cintrer son attention sur la compréhension. C'est notre super bonus. Et donc, ces trois composantes-là, nous, on les a reprises dans le guide Fluence. Ça représente les trois parties du guide avec des activités qui permettent de travailler sur ces trois facettes-là, la précision, la vitesse et l'expression. Et donc, vous les retrouverez dans le guide, et je vous en reparlerai aussi un peu tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait, je vous avais promis que je ferais rapide sur la définition de l'affluence. J'ai déjà fini, et on va maintenant doucement glisser sur la manière dont on peut enseigner l'affluence. Petit détour avant, quand même, sur l'évaluation. L'affluence, comment l'évaluer ? C'est difficile d'enseigner quelque chose qu'on ne sait pas évaluer. L'évaluation, moi, je trouve qu'elle est nécessaire pour pouvoir cerner les besoins des élèves, fixer des objectifs de travail, suivre l'évolution, etc. La manière la plus courante d'évaluer l'affluence, elle est assez simple, et elle ne prend qu'une minute par élève. Imaginons qu'on souhaite connaître le niveau de influence d'un élève imaginaire, disons, appelons-le Gaston. Il s'agit de calculer le nombre de mots qu'il est capable de lire correctement en une minute. Donc, pour ce faire, on a plusieurs tests. Là, j'ai le test ELF, qui est utilisable du CE1 à la cinquième, qui est téléchargeable gratuitement sur le site CogniScience, et qui est quand même de plus en plus utilisé dans les écoles. Et surtout, c'est le même fonctionnement que pour les évaluations de fluence qu'on trouve dans les évaluations nationales CP et CE1. D'ailleurs, aux collègues qui ont des CP et CE1, ne vous embêtez pas avec ELF si vous avez les résultats des évaluations nationales, c'est largement suffisant. Après, ELF peut permettre de refaire des points d'étape dans l'année, à d'autres moments de l'année, mais voilà. Donc, imaginons qu'on fasse passer notre test ELF à Gaston. On lui demande de lire le texte à voix haute pendant une minute. Dans les évaluations nationales, on nous dit le plus vite possible. Je vous laisse imaginer ce que je peux en penser, de cette consigne-là. Mais bon, voilà, c'est une évaluation, donc bref, pourquoi pas. Et donc, pendant la lecture, on note les erreurs que l'élève peut faire. Voilà, là, on est barre. Et on note aussi l'endroit où il s'est arrêté, avec deux barres ici. On indique ensuite le nombre de mots total qu'il a lus pendant cette lecture-là. On indique le nombre d'erreurs qu'on va soustraire. Et donc, on obtient le nombre de mots correctement lus à la minute. Donc, 83 ici, ce sera le score MCLM, mots correctement lus à la minute, de Gaston. Donc, ce MCLM, c'est un peu comme les kilomètres-heure pour une voiture, mais où on aurait retiré les kilomètres où la voiture a pécloté. Et donc, c'est comme ça qu'on évalue la fluence dans la plupart des tests de fluence. Donc, on retrouve bien ici une évaluation des composantes qu'on a évanquées tout à l'heure. La précision. La vitesse. Mais si vous avez bien suivi, vous vous rendez bien compte qu'il nous manque. Je vous imagine crier derrière vos écrans. L'expression ! Et oui, effectivement, l'expression, elle est plus difficile à évaluer. Et donc, elle est rarement évaluée. Mais on a un nouveau test qui a vu le jour en 2020. C'est le MDF, l'échelle multidimensionnelle de fluence, qui a été élaborée par Eric Cagode. Et elle a d'abord été utilisée à titre expérimental, puisqu'elle est chercheuse. Et l'intérêt aussi, c'est que sa fiabilité a été validée scientifiquement. Et cette échelle, elle nous permet d'évaluer quatre dimensions. Le décodage, que moi j'ai appelé précision auparavant. La vitesse. Et, alors là, on a les composantes 3 et 4 de l'EMDF, qui sont l'expressivité et le phrasé, que moi j'avais englobé dans l'expression. L'expressivité, on est plus sur la variation de la voix en termes de mélodie, d'intensité, de volume. Pour le phrasé, on est plus sur tout ce qui est un peu plus mécanique, c'est-à-dire la lecture par groupe de sens, le respect de la ponctuation, des choses comme ça. Et donc, dans l'EMDF, chaque échelle est notée de 1 à 4, selon des critères précis. On a un score global qui est sur 16, et qui nous permettra de mettre en évidence les points forts et les points faibles des élèves et pouvoir ensuite leur enseigner les stratégies dans les domaines où ils en ont le plus besoin. Donc, soit la précision, soit la vitesse, soit l'expression. Et je reviendrai sur l'enseignement des stratégies tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les tests qui évaluent que, entre guillemets, le nombre de mots correctement lus à la minute, donc ELF, évaluation nationale, etc., sont quand même fiables parce qu'on a prouvé, il a été prouvé scientifiquement, que les compétences en précision, vitesse et expression sont quand même corrélées. C'est-à-dire qu'un élève qui lit vite et de manière précise aura plus tendance à avoir une bonne expression et une bonne compréhension. Un élève qui lit lentement et fait beaucoup d'erreurs aura souvent une mauvaise expression et des difficultés de compréhension. Bien sûr, c'est une règle générale et voilà, il y a des petites disparités, mais c'est des choses qu'on peut observer aussi nous en tant qu'enseignants sans avoir besoin d'un test en particulier. Voilà, donc revenons à nos motons, plutôt à notre Gaston. On sait qu'il a un score de 83 mots correctement lus à la minute. Et alors ? C'est beaucoup ? C'est pas beaucoup ? C'est suffisant ? C'est pas trop pour l'instant, mais c'est là que c'est utile d'avoir le tableau d'étalonnage qui est fourni avec le test. C'est le cas pour ELF et le MDF. Donc là, je vais vous montrer celui du test ELF. Il indique les scores moyens pour chaque niveau de classe, les seuils d'alerte, etc. Et donc, ce tableau, il nous donne pour chaque classe et pour chaque fourchette de score, un rang percentile qui se trouve dans la première colonne, ici, et qui… Alors, le rang percentile, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion, au début, ce n'est pas simple. Par exemple, on va dire un élève de CE1 qui lit 37 mots corrects à la minute, on est ici, il est au dixième percentile, c'est-à-dire qu'il est dans les 10% les plus faibles. S'il en lit 48, il est dans les 20% les plus faibles, etc. Et alors, ce qui est intéressant avec ces rangs percentiles, c'est que les auteurs de ce test nous apprennent que les 5% les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui en sont au percentile 5, sont en grande difficulté. Leur lecture est laborieuse avec beaucoup d'erreurs, ils sont difficiles à comprendre quand ils lisent, et là, un travail de phonologie, de mémorisation des mots fréquents sera peut-être plus utile qu'un travail de l'affluence, en tout cas au début, surtout au cycle 2. Au cycle 3, si le décodage est maîtrisé, globalement, là, on peut commencer le travail de l'affluence, mais ça reste majoritairement des élèves qui sont vraiment en très grande difficulté. Les 15% les plus faibles, donc ceux qui sont à un percentile inférieur ou égal à 15, ce sont des élèves qui sont en difficulté, leur lecture est hachée, hésitante, parsemée d'erreurs, et ça, c'est des élèves qui tireront profit d'un travail spécifique de l'affluence basé sur les difficultés qu'on doit repérer. Il faudra leur enseigner les bonnes stratégies, leur permettre de s'entraîner à les utiliser, mais c'est des élèves sur lesquels on a un levier qu'on peut faire progresser avec un travail de l'affluence. Et puis après, on a un autre palier, c'est le 25e percentile. Tous les enfants qui sont en dessous du 25e percentile n'ont pas une fluence suffisante pour accéder à une bonne compréhension du texte lu, en tout cas pas à la première lecture. Le décodage est acquis, mais ça manque de fluidité. Et donc là, avec un travail régulier de l'affluence, les élèves qui sont dans la fourchette jaune, au 20e, 25e percentile, c'est des élèves qui arrivent à une lecture fluide dans l'espace de quelques mois, si vraiment on fait un travail régulier de l'affluence. Moi, je suis maîtresse E, des fois je ne les ai que deux fois par semaine, ce n'est pas forcément repris à la maison ou en classe, mais en quelques mois, on arrive quand même à les faire basculer du bon côté, ou en tout cas du côté où on peut commencer à accéder à une compréhension de manière un peu plus aisée. Voilà, et puis après, on a tous les élèves quand même qui sont dans la zone verte ici, donc à partir du 30e percentile, qui, eux, ont une lecture relativement fluide, qui pourront travailler en autonomie a priori, ce qui permettra de dégager du temps pour les autres élèves, ou si nécessaire, c'est des élèves qui peuvent travailler sur l'amélioration de l'expression, par exemple. On verra comment tout à l'heure. Et donc, on peut aussi leur proposer des activités pour mettre en pratique la fluence qu'ils ont acquise dans un contexte réel pour faire de la lecture chantée, du théâtre des lecteurs, pareil, j'y reviens tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, ces élèves-là qui sont dans le vert, on ne va pas les faire travailler de la même manière que des élèves qui n'ont pas encore une lecture fluide. Bon, et notre Gaston alors ? Si on reprend le score de Gaston tout à l'heure, 83 mots corrects à la minute, il nous manque une donnée essentielle, sa classe. Et donc, si, imaginons qu'il soit en CE1, là, pas de souci, il a un excellent niveau de fluence, il est ici. Et donc, il va pouvoir lire des textes supérieurs à son âge, des textes de niveau CE2, voire plus, sans aucun souci. Si Gaston est en CE2 et qui lit 83 mots corrects à la minute, il est dans la moyenne, il peut lire facilement un texte qui est adapté à des élèves de sa classe d'âge. Si Gaston est en CM1, on peut considérer qu'il est en difficulté. Et s'il est en CM2, il est en très grande difficulté. Et donc là, il faudra soit, enfin, s'il doit lire un texte tout seul, il faudra, s'il soit adapté à son niveau, si on travaille vraiment les compétences de décodage ou la fluence. Donc, il faudra que ça soit un texte qui soit beaucoup plus simple que les textes qu'on donne habituellement en classe de CM2, plus court, et puis peut-être adapté au niveau du code, etc. Si la compétence qu'on travaille, ce n'est pas la fluence, ce n'est pas la lecture, il aura peut-être besoin d'avoir une version audio ou quelqu'un qui lui lise le texte. Voilà, il faudra prévoir des adaptations en tout cas. Voilà les grandes lignes en ce qui concerne l'évaluation. Vous en retrouverez plus dans le guide avec des astuces vraiment concrètes pour la mettre en place. J'ai rédigé une vingtaine de pages sur l'évaluation, ça paraît énorme, mais voilà, en tout cas, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. On va maintenant aborder le deuxième volet de ce webinaire. Comment on va pouvoir permettre à Gaston d'avoir une lecture fluide et qui lui permette aisément de comprendre ce qu'il lit ? Donc, on y est, l'affluence, comment l'enseigner ? Alors, l'activité la plus simple qu'on peut trouver pour travailler l'affluence, c'est la lecture de listes de mots. Et donc, souvent, il s'agit de lire les mots le plus vite possible, on peut chronométrer pour essayer de battre son record, etc. C'est un entraînement qui permet de reconnaître les mots de manière plus précise, plus précise, plus rapide, et donc, ça semble être une bonne idée. Mais, la recherche a démontré qu'un simple entraînement à la reconnaissance rapide de mots n'améliore ni l'affluence de lecture, les trois composantes, ni la compréhension du texte lu. Mince, l'idée n'est pas si bonne. Pourquoi ? Vous devez déjà avoir votre petite idée. Les deux plus évidentes, l'expression, il n'y a pas de travail possible de l'expression sur une liste de mots. Et puis, la deuxième, c'est l'accès à l'expression. Une liste de mots, ça ne fait pas sens. Donc, on ne peut pas travailler l'accès à la compréhension par ce biais-là. Et donc, la solution pour trouver, c'est de changer de support, abandonner les mots, passer sur un texte. Et donc, ça permettra le travail de l'expression et de la compréhension et de tirer profit de toutes les composantes du texte pour mieux lire il y a des stratégies de lecture fluide qui ne peuvent pas être abordées sur des mots. Par exemple, l'anticipation des mots suivants, l'appui sur le sens pour s'autocorriger, etc. Travailler sur des textes, ça facilite aussi le réinvestissement. Le but ultime du travail de l'influence, c'est de pouvoir lire n'importe quel texte. Et donc, lire juste des listes de mots, c'est déconnecter de la tâche finale. Ces listes de mots, elles ne sont quand même pas dénouées de tout intérêt. Il faut juste garder en tête que ce travail sur les syllabes ou sur les mots, parce que là, j'ai une liste de syllabes d'ailleurs, ce n'est pas un travail de l'influence. On peut s'en servir ponctuellement, et c'est ce que je fais comme un exercice pour répondre à certaines difficultés, travailler sur un son en particulier, des choses comme ça. Mais immédiatement après ça, il faudra réinvestir ces capacités-là sur une lecture de texte. Donc voilà, on a un peu avancé. À la question « Comment enseigner l'influence ? » On peut répondre de préférence avec des textes. Oui, mais comment ? Alors, avant de vous dire vraiment comment, je vais répondre à une autre question qu'on me pose souvent. « Est-ce qu'il est préférable de faire lire les élèves à voix haute ou dans leur tête ? » Les deux, mon capitaine. La lecture silencieuse ou chuchoter. J'engloberai la lecture chuchotée parce que pour les jeunes lecteurs, il y en a qui n'arrivent pas à lire dans leur tête et il faut les autoriser à lire en chuchotant, en marmonnant. C'est primordial pour certains élèves. Donc en tout cas, voilà, cette lecture à soi, on va dire, elle permet d'accéder rapidement à la compréhension du texte parce que toute l'attention du lecteur est dirigée vers l'accès au sens sans avoir à se préoccuper de l'articulation, de l'expression, etc. La lecture à voix haute, même si elle est plus complexe, elle a d'autres avantages. L'objectif principal, c'est la communication et savoir communiquer des informations écrites efficacement, c'est très important. Mais elle a d'autres atouts. Elle permet de travailler l'expression. Elle prouve aussi la bonne compréhension du texte parce que pour proposer une bonne oralisation du texte, il faut nécessairement le comprendre. Je fais une petite aparté. Comme pour bien comprendre, il faut lire le texte de manière silencieuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne proposera pas de lecture à voix haute sans une première lecture silencieuse au préalable. Il faut que les enfants aient pu préparer ce texte de manière silencieuse de l'avoir compris pour pouvoir en faire une lecture à voix haute. Donc, je vais continuer. Sur la lecture à voix haute, elle permet aussi une meilleure mémorisation des mots parce que là, on est plus sur un volet multisensoriel, c'est-à-dire qu'au visuel, on ajoute ce côté auditif et puis même moteur sur l'articulation, la parole, etc. Parfois aussi la gestuelle. Elle permet aussi de repérer les besoins des élèves, repérer les difficultés qui peuvent être faites, qui peuvent se pointer, les erreurs qui peuvent être faites ou le manque de liaison, etc. Ça va être plein d'indices que nous, en tant qu'enseignants, on va aller chercher, on va noter pour pouvoir après envisager des stratégies à enseigner. Et puis, elle permet aussi d'améliorer ses résultats en lecture silencieuse. Donc, travailler à voix haute, c'est aussi améliorer la lecture silencieuse. On a d'ailleurs cette petite voix interne qu'on entend, certains l'entendent vraiment dans leur tête où on lit de manière expressive, même pour nous, même dans notre tête. Et donc, c'est deux modes de lecture qui se nourrissent l'un de l'autre. Et donc, alterner des activités qui nécessitent une lecture silencieuse ou une lecture à voix haute, c'est une très bonne idée à garder en tête. Voilà. Bon, je vais enfin répondre à la question qui est sur toutes les lèvres. Comment on fait pour enseigner la fluence ? La proposition pédagogique qu'on trouve le plus souvent pour travailler la fluence, c'est la lecture répétée en groupe de 3 à 4 élèves. D'ailleurs, elle a de nombreuses fois fait ses preuves au cours d'expérimentation dans le domaine de la pédagogie. Donc, je vais passer rapidement. Je pense que tout le monde connaît un peu le principe. La lecture répétée, ça consiste à faire relire à l'élève le même texte plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit capable de le lire de manière fluide et efficace. Concrètement, la première étape, c'est la découverte du texte. En général, l'enseignant lit une première fois le texte à voix haute ou demande aux élèves de le lire dans leur tête. On se concentre sur la compréhension globale du texte, sur le vocabulaire que tu n'as pas compris, mais en tout cas, on élucide la plupart des difficultés de compréhension. Ensuite, on a une deuxième étape, c'est la lecture à voix haute par l'élève. Il y a un élève qui lit, les autres notent les erreurs, les hésitations, l'enseignant aussi. On note le temps qu'il a mis pour lire le texte. Et ensuite, on répétera cette étape plusieurs fois, mais on intercalera une phase d'explicitation des erreurs. Les enfants pourront discuter entre eux ou avec l'enseignant pour identifier ce qui a posé problème dans la lecture, comment on peut y remédier. Et puis, on fera en sorte aussi de visualiser les progrès des élèves de mots correctement lus à la minute et on le reporte sur un graphique individuel où on voit souvent de nets progrès, des gros progrès. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en général, si on regarde la première lecture de chaque texte, donc là, chaque groupe de données est un nouveau texte, au deuxième texte, même si le texte est différent, l'élève repart d'un peu plus haut et à la fois d'après et à la fois d'après. Ça veut dire que ce travail-là sur la lecture répétée, il permet de s'améliorer sur un texte, celui qu'on travaille, mais aussi sur n'importe quel autre texte parce qu'on retrouve les mots fréquents, on retrouve des manières de faire, etc. Et donc, là, en travaillant sur un seul texte qu'on va lire plusieurs fois, on devient meilleur sur des milliers et des millions de textes. C'est drôlement rentable. Concrètement, pour s'organiser dans la classe, on peut le mener de différentes manières. Alors, classiquement, on le fait en atelier dirigé, en APC, avec l'enseignant et quelques élèves qui ont le même niveau. On peut aussi envisager de le faire en atelier autonome. soit on reprend le même format qu'avec l'enseignant, mais sans l'enseignant. Et donc, c'est les élèves qui vont prendre en charge les différents rôles. Je reviens en arrière. Donc, voilà, il y a un élève qui sera le lecteur, un qui sera le maître du temps qui peut chronométrer, un élève qui sera l'observateur qui notera les observations sur son texte et un script qui notera les résultats, qui calculera le score, etc. Certains enseignants y arrivent dès le CP. Ça demande un peu d'entraînement et voilà, mais c'est faisable. Après, à partir du CE1, sans souci. On peut aussi l'envisager en classe entière. L'enseignant lance un chronomètre pour tout le monde. Chaque élève lit dans sa tête et note son score, etc. On peut aussi l'envisager en individuel en laissant les élèves se chronométrer eux-mêmes. On peut, par exemple, proposer plusieurs activités à enchaîner dès que l'élève se sent prêt. Il peut faire une relecture individuelle silencieuse, puis à voix haute. Après, il peut écouter le texte qui aura été enregistré au pari à l'âme par l'enseignant, faire une lecture simultanée avec l'enregistrement, peut-être enregistrer sa propre lecture. Et puis, après cette préparation, les élèves peuvent également travailler par deux, relire le texte à un camarade, faire une lecture à l'unisson, c'est-à-dire les deux élèves lisent exactement en même temps, l'un s'appuyant sur l'autre. On peut faire des lectures en écho. L'élève le plus à l'aise lit la première phrase ou le premier paragraphe et son camarade le relit après lui, et ainsi de suite. Ce sont des choses que j'ai un peu développées dans le guide. Mais voilà, on peut le mener de différentes manières. Et puis, on peut aussi prévoir de faire des ateliers tournants avec des phases avec l'enseignant, des phases en autonomie. Bon, je vous ai bien vendu la lecture EPT. Mais alors, si la lecture EPT était si efficace, pourquoi les progrès de mes élèves de 2011 n'étaient pas si flagrants ? Parce que j'avais négligé d'autres aspects. Alors, tout d'abord, j'avais donné trop d'importance à la précision et à la vitesse de lecture sans trop me soucier de l'expression et de la compréhension. Et donc, les élèves se focalisent sur la rapidité pour améliorer leur score, mais finalement, ils lisent pas bien. Pour éviter de tomber dans ce piège, c'est important d'associer, je pense, à la lecture EPT, un travail sur l'expression. La compréhension, elle viendra souvent d'elle-même, à moins qu'il y ait d'autres difficultés en parallèle. parce que, comme je le disais, pour faire une lecture expressive, il faut avoir fait l'effort de comprendre le texte. L'autre aspect que j'avais négligé, c'est qu'il y a des obstacles qui peuvent pas être dépassés simplement par la répétition. Parfois, il y a des élèves qui feront inlassablement les mêmes erreurs sans parvenir à se corriger. Par exemple, ne pas tenir compte de la ponctuation ou lire mot à mot et pas par groupe de sens, des choses comme ça. Et donc, là, il me manquait la chose qui maintenant me semble de la plus haute importance. Et d'ailleurs, je l'ai écrit très gros tellement c'est important. Enseigner des stratégies de lecture fluide. Les élèves ont besoin qu'on leur enseigne explicitement les stratégies efficaces qui vont permettre de lire avec fluidité. Demander aux élèves de lire de manière fluide, ce n'est pas suffisant. Il faut leur apprendre comment on le fait. Je vais rapidement vous raconter une petite histoire à ce sujet-là. C'était il y a quelques années. J'ai travaillé avec un élève de CM1. On va l'appeler Cyril. Il lisait de manière assez précise mais très lentement. Il avait des bons résultats par ailleurs. Un bon niveau de langage, des bonnes connaissances générales, etc. mais sa lecture restait lente et ça le frenait dans tous les apprentissages. Après quelques séances de lecture répétées, j'ai remarqué qu'il perdait beaucoup de temps à la fin de chaque ligne. Je lui ai demandé comment il faisait quand il arrivait à la fin de la ligne. Il me dit « Je lis la suivante. » Je dis « Oui, d'accord, mais tes yeux, ils font quoi ? Ils regardent quoi ? » Il voit l'avant-dernier mot, le dernier mot et après. Il me dit « Après, ils repartent en marche arrière sur la ligne que j'ai déjà lue. Je suis des yeux toute la ligne. » Et après, je descends d'un cran pour aller lire la ligne suivante. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de ligne. Et donc, notre ami Cyril avait élaboré un ingénieux moyen de compenser des difficultés de repérage dans l'espace. mais ce n'était pas très efficace en termes de rapidité de lecture et de fluidité. Et donc, je lui ai expliqué comment il pouvait faire plus rapide. Je suis passée par une image, une métaphore des déplacements d'un oiseau. Notre oiseau, il va picorer les graines en se déplaçant, en sautillant peut-être. Mais une fois arrivé à la dernière, s'il veut se percher sur le caillou, il ira en volant directement comme ça. Il ne va pas repicorer en marche arrière pour redescendre. Pour les mots, c'est pareil. Et donc, c'est là que je me suis rendue compte que l'utilisation d'explications imagées comme ici permet ensuite d'avoir une petite formule comme une formule magique qui parlera tout de suite à l'enfant. Par exemple, là, on avait « Quand j'arrive à la fin de la ligne, mes yeux s'envolent jusqu'au premier mot de la ligne suivante. » Et donc, comme ça, avant de lire un texte, il suffira de lui dire « Tu penses à faire voler ton oiseau ? » Et du coup, il sait exactement ce qu'il a à faire. Ça rejoint un peu le principe des techniques d'impact pour ceux qui connaissent. Et donc, là, on avait le précurseur des cartes d'ancrage qu'on retrouve dans le guide avec chaque stratégie et qui permet de très explicitement de donner les clés de la lecture fluide. Ensuite, j'ai proposé à Cyril de s'entraîner sur cette stratégie avec un texte qu'on travaillait ensemble. et donc, je lui ai demandé de lire uniquement le premier et le dernier mot de chaque ligne. C'est une inspiration à pharmacie, mais les hangars prêts, etc. pour justement s'entraîner avec le regard à revenir rapidement. Il a vite progressé. Quelques séances plus tard, il perdait quasiment plus de temps en fin de ligne et il avait presque doublé sa vitesse de lecture. Donc, voilà, des fois, avec un petit rien. Bon, là, c'était un petit peu les séances magiques. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, quand on arrive à mettre le doigt sur ce qui pose problème et qu'on travaille spécifiquement dessus, on voit quand même de net progrès. Bien, je reviens à ma diapo tellement importante qu'elle était très grosse. Pour vous expliquer un peu plus cette notion d'enseignement des stratégies, le point clé qui me manquait à mes débuts, c'était l'enseignement explicite des stratégies de lecture. Par exemple, décomposer les mots compliqués pour mieux les lire sur la précision, sur la vitesse, ça peut être anticiper du résultat, regard les mots qui vont suivre. Sur l'expression, ça peut être lire par groupe de mots, etc. Dire concrètement aux élèves ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Et là, on arrive à une réponse à vos nombreuses questions. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question sur la gestion de l'hétérogénéité des niveaux dans la classe. parce que les élèves les plus à l'aise, c'est sûr, ces stratégies, souvent, ils les comprennent tout seuls de manière assez intuitive, mais ils gagneront quand même à expliciter leur stratégie auprès de leur père et parfois, surtout sur le volet expression, ils ne les ont pas forcément les bonnes stratégies. Les élèves médians, souvent, ils mettent du temps à comprendre, mais à force de répétition, ils finissent par arriver à développer ces stratégies. Mais du coup, on gagne du temps en leur enseignement directement, les bonnes manières de faire. Les élèves en difficulté, eux, ils réussissent généralement pas à trouver les stratégies efficaces tout seuls. Et donc, quand on leur propose de leur enseigner ces techniques et de s'y entraîner, ils sont généralement super motivés parce qu'ils se rendent vite compte que c'est un levier qui leur permettra de progresser. C'est à ce moment-là que de ma présentation que je vais glisser un peu vers le volet VRP, je m'excuse. Mais voilà, au fil des années, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai inventé des stratégies essentielles pour accéder à une lecture fluide. J'ai cherché, trouvé, inventé des entraînements qui correspondent à chacune de ces stratégies et qui peuvent être réalisés sur n'importe quel texte pour pouvoir gagner en efficacité, encourager les réinvestisseurs des stratégies en situation réelle. Et donc, je vais vous montrer un extrait du sommaire du guide Fluence, vous invitez bien, pour vous donner une vue d'ensemble de tout ça. Je suis sûre que vous avez déjà des idées, des outils pour enseigner ces stratégies. C'est des choses que vous ne faites pas déjà parfois, pas forcément en se disant qu'on travaille la Fluence. là, l'intérêt, c'est de mettre en évidence pour nous et puis pour les élèves ce qu'on va travailler et pourquoi. Et donc, ces stratégies, ces entraînements, ils sont répartis dans trois parties différentes, je crois que vous me voyez venir, en fonction des trois grandes composantes. Donc, la précision. Je vais balayer rapidement, vous retrouverez le sommaire dans l'extrait qui est disponible sur le site MDI. Mais pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qu'on entend par travailler les stratégies pour la précision, par exemple. Donc, on a par exemple les stratégies pour la reconnaissance précise des lettres et des sons. C'est typiquement des choses que vous savez déjà très bien travailler. Là, voilà, ce que je disais, c'est que toutes les activités qui sont proposées là peuvent être menées sur n'importe quel texte. Donc, ça permet vraiment de travailler l'affluence et d'aller piocher des stratégies en fonction des besoins. On a aussi donc les stratégies pour la reconnaissance rapide des mots, des phrases du texte. C'est typiquement là qu'on pourra quand même utiliser des listes de mots, mais qu'on réinvestira après sur des textes. Pour la vitesse, on peut travailler toutes les stratégies pour le regard. C'est le cas de mon petit oiseau de tout à l'heure pour les retours à la ligne. On peut travailler sur des stratégies pour la reconnaissance rapide des mots et puis pour le rythme de lecture, adapter son rythme de lecture. Sur l'expression, on retrouve les deux paramètres de l'EMDF de tout à l'heure, le phrasé et l'expressivité. Voilà, donc apprendre à articuler, faire les liaisons, etc. tout le travail sur la ponctuation qui peut être fait dès le CP. On sait que de travailler dès les débuts de l'apprentissage de la lecture sur l'expression et sur la mise en voie, ça permet de construire un meilleur accès au sens et de développer plus rapidement une lecture fluide et efficace. C'est artistique par la science. Donc, ça vaut le coup de s'y pencher. Et donc, on peut choisir de sélectionner des stratégies qui pourront être utiles à la plupart des élèves. Ils peuvent très bien travailler sur des textes différents en fonction de leur niveau ou on peut choisir d'aller sélectionner telle stratégie pour tel groupe d'élèves, une autre pour un autre groupe d'élèves, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je fais en général, c'est quand même d'aller identifier les besoins des élèves pour aller piocher des stratégies qui soient pertinentes pour eux, bien sûr. Hop. Et donc, dans le guide, on peut trouver un tableau qui recense les erreurs les plus courantes et qui permet d'orienter vers les activités les mieux adaptées. Par exemple, si on a un élève, hop, je vous fais un petit zoom, des élèves qui rencontrent des difficultés à lire les longs mots, on pourra aller chercher les stratégies qui sont ici en bleu, découper les longs mots, chercher des petits mots dans les grands, s'appuyer sur les sons voyelles, etc. avec des entraînements qui sont proposés à côté. Des fois, il y en a qu'un, des fois, il y en a plusieurs. Et donc, pour ceux qui se disent « Ouh là là, mais c'est bien compliqué à mettre en œuvre ton schmilblick quand on a 28 élèves ou qu'on travaille en ULIS, qu'on a un multiniveau, etc. » Pas de panique. Là, on a un extrait du guide qui correspond à l'enseignement de la stratégie que j'avais enseignée à Cyril tout à l'heure ou plutôt il y a des années, passer d'une ligne à l'autre. toutes les stratégies, donc, je l'ai déjà dit, partent du travail sur un texte qui est à votre choix. Et la plupart des stratégies, toutes les stratégies, peuvent être enseignées soit en grand groupe classe, soit en petit groupe, soit en individuel, peu importe. Les entraînements, quant à eux, on a mis des petits pictogrammes et souvent, on a proposé plusieurs modalités de travail. Alors, ça peut être en atelier dirigé, en binôme, en classe entière, parfois en individuel, en autonomie. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à adapter. Mais il est possible de travailler ces entraînements vraiment de plein de manière différente. Et voilà, d'adapter en fonction, enfin, d'adapter les propositions du guide à votre fonctionnement de classe. Il y en a qui fonctionnent en centre, en atelier, etc. Il y en a qui préfèrent travailler en classe entière. Tout est possible, j'ai envie de dire. On l'a voulu, en tout cas, très versatile. Pour travailler, je vais vous parler d'une dernière manière d'enseigner l'affluence en classe, même s'il en existe d'autres, et qui est terriblement efficace, c'est l'affluence en contexte. Il s'agit de proposer des activités de lecture authentique qui nécessitent de mobiliser vraiment toutes les composantes de l'affluence, précision, vitesse, expression, dans un contexte réel. par exemple, tout ce qui est lecture spectacle, le théâtre des lecteurs, la lecture chorale, lecture discours, lecture politique, lecture chantée, les lectures audio et vidéo avec des enregistrements, s'enregistrer, enregistrer des podcasts, des émissions de radio, faire du doublage de films, des choses comme ça. Et puis, tout ce qui est lecture aux autres, lecture à une autre classe, etc. Et donc, bien souvent, le travail qui est mené se rapproche beaucoup de ce que j'ai cité avant. On va faire de la lecture répétée, enseigner des stratégies, etc. C'est les supports qui vont différer et l'objectif final qui est souvent une représentation, une production. Et donc, on a trois gros avantages à travailler l'affluence en contexte. C'est la motivation que ça suscite chez les élèves. L'engagement dans les répétitions se fait naturellement parce qu'elles sont nécessaires pour parvenir au but qu'on s'est fixé. Et puis, c'est gratifiant de se présenter en tant que lecteur expert devant les autres. L'autre avantage, c'est le transfert et la généralisation des compétences qui est vraiment facilité parce qu'on est vraiment sur des activités de lecture qui se rapprochent beaucoup de la lecture qu'ils pourront faire en tant qu'adultes plus tard. Et puis, les résultats sont maximisés aussi sur ce genre de projet parce qu'on travaille vraiment toutes les facettes de l'affluence en même temps. Dans ce genre de projet, on peut tout à fait être amené à laisser le chronomètre de côté. Et moi, je le fais de plus en plus, à alterner des lectures à voix haute, des lectures silencieuses. Tout est permis. Et donc, c'est vraiment le genre de projet où on peut travailler l'affluence tous ensemble avec tous les élèves de la classe, même si on en a 28. Pour conclure, je vais essayer de résumer tout ça pour vous donner une réponse à la question comment enseigner l'affluence ou plutôt comment moi, je l'enseigne. Après, libre à vous de réadapter tout ça. Alors, en petits groupes, en APC ou en atelier dirigé en classe, souvent, je fais une évaluation initiale. Je prévois plusieurs séances de lecture répétées et j'intercale l'enseignement de stratégie avec l'entraînement qui va avec. Voilà, une première stratégie, une deuxième, une troisième et ainsi de suite et une évaluation finale pour mesurer les progrès des élèves. Quand je travaille plutôt en co-intervention dans les classes de mes collègues, je travaille plutôt comme ça avec un projet de fluence en contexte, une évaluation initiale et puis l'enseignement de plusieurs stratégies et on intercale des répétitions, des entraînements par le biais d'une lecture audio, d'une lecture à plusieurs, de lecture enregistrée, peu importe. Et puis, on prévoit une évaluation finale à la fin. Mais alors, du coup, là, on a une mesure du score qu'au début et à la fin et on laisse tomber les chronos entre les deux. C'est tout à fait possible et il progresse quand même. J'ai une dernière partie. Je vais prendre les cinq minutes qui restent et je suis désolée pour les questions qui débordera peut-être un peu. Je vais balayer rapidement la question du choix des textes. Tout d'abord, il nous faut des textes qui soient variés et motivants. C'est comme ça que les élèves progressent le plus. Là, on a une idée des différents types de textes qu'on peut aborder. C'est les textes qu'on retrouve dans le fichier photocopiable des textes. L'idée, c'est vraiment de varier, d'aller jusqu'à des lectures de poèmes, des paroles de chansons, des portraits, des documentaires, des discours, des interviews, etc. Pour pouvoir faciliter aussi la mise en voie des textes parce que certains textes se prêtent plus à la mise en voie que d'autres. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est de choisir des textes qui soient adaptés au niveau de l'élève. En termes de longueur de texte, de niveau de code, de lexique, de la syntaxe, de la compréhension, etc. Si on veut que chaque élève ait un texte adapté à son niveau de lecture, ça veut dire que dans les classes multiniveaux, dans les classes qui ont des niveaux très hétérogènes et c'est souvent le cas en fluence, dans les classes spécialisées, tous les élèves n'auront pas forcément le même texte tous les yeux. Et ce n'est pas grave. On peut leur enseigner les mêmes stratégies, leur proposer les mêmes entraînements et qui feront sur leur texte qui ne sera pas le même que celui du copain. Et ce n'est pas grave, on peut quand même travailler tous ensemble comme ça. Je vous entends dire derrière vos écrans, elle est bien gentille, Lénie, mais choisir un texte à chacun de mes 28 élèves en tenant compte de ces trop simples critères-là, c'est un sacré casse-tête. Pas forcément. Alors, dans la fiche enseignant du fichier fluence, on a indiqué un certain nombre de ces paramètres sur les longueurs de phrase, sur la syntaxe, etc. Ça a déjà un peu, ça c'est le recto de la fiche, le verso de la fiche. Mais, on a proposé, alors, c'est un arbre de décision qui permet d'aller choisir des textes qui soient vraiment adaptés au niveau de ses élèves au sein du fichier. On peut réadapter ça pour choisir un texte en dehors du fichier. L'idée générale, c'est d'aller cerner quel graphème les élèves maîtrisent. Il faut qu'ils maîtrisent au moins deux tiers des graphèmes du texte, on va dire. S'ils maîtrisent moins de deux tiers des graphèmes du texte, c'est compliqué. Donc, si on est sur des textes adaptés pour les petits lecteurs avec que des sons simples, on peut commencer très tôt. Même au CP, on peut commencer assez tôt dans l'année. Le deuxième critère à prendre en compte, ça va être le nombre de mots corrects qui lisent à la minute, leur vitesse de lecture pour adapter la longueur des textes. Et puis après, pour des élèves qui ont tous les graphèmes et qui lisent relativement, rapidement, en général, on va s'intéresser aussi à leur niveau de compréhension orale pour proposer des textes plus ou moins compliqués au niveau de la compréhension. Voilà. Et donc, ça nous permet globalement d'orienter le choix des textes comme ça. Et donc, là, on est sur une première réponse à comment on gère l'hétérogénéité. On attribue des textes différents. On peut aussi choisir des textes adaptés. Donc là, c'est toujours des exemples du fichier. On a des textes en version standard, mais aussi avec une aide au déchiffrage, des caractères agrandis, espacés, des syllabes en couleurs, les noëtes grisées, etc. Là, on a un texte avec aide visuelle, c'est-à-dire des caractères grossis, des plus grands espacements entre les mots, des lignes colorées pour ne pas se tromper au retour de lignes. Cyril aurait été heureux avec ça. Et puis, on peut aussi avoir des textes avec aide à l'expression, surlignage des groupes de sens pour pouvoir faciliter cet apprentissage-là, la mise en évidence des liaisons, les mots qu'on peut accentuer en gras, etc. Et donc, on peut laisser toutes ces versions de textes accessibles aux élèves. Ils peuvent aller piocher dedans en fonction de leurs besoins ou des stratégies qu'on va enseigner. Voilà. On a aussi un nuage de mots avec chaque texte pour aller travailler le vocabulaire, le renforcement du stock lexical, etc. Voilà. Je suis arrivée au bout du voyage que je voulais faire avec vous au travers de mes essais, de mes errances, de mes remises en cause, de mes découvertes. Je crois que c'est notre quotidien à tous. Et donc, je suis arrivée à ces deux ouvrages-là que j'ai publiés qui sont une synthèse plus exhaustive de ces années d'expérience. Là, vous avez eu un aperçu. Avant de conclure, je vais répondre à la question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il faut acheter les deux ? D'après moi, le guide, c'est un indispensable. Vous avez tout sur l'affluence ou presque. Il fait 250 pages, c'est une belle bête. Et voilà, avec plein de documents numériques à télécharger aussi. Avec, dans une première partie, tout ce qu'il faut savoir sur l'affluence. Dans une deuxième partie, les stratégies à enseigner accompagnées de leurs entraînements qui peuvent être faites sur n'importe quel texte, ceux du fichier. Donc là, pareil, grosse bête, grosse, grosse bête, 400 pages qui couvrent tous les niveaux du CP au CM2. Donc, tous les niveaux de fluence possibles et imaginables et avec les différentes versions adaptées que je vous ai montrées. C'est un luxe, j'ai envie de dire. Ça économise un gros temps de préparation. mais voilà, si on ne peut en acheter qu'un, je trouve qu'il vaut mieux acheter le guide. Les deux sont complémentaires mais indépendants. Voilà. Pour avoir un peu plus d'infos sur la collection, poser vos questions, etc., vous pouvez vous rendre sur le groupe Fluence. Je vous ai mis un petit flash code si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux avec mon nom de code maîtresse E-E-U-H. Voilà. Je vais stopper le partage de mon écran juste pour conclure un peu les yeux dans les yeux et puis après, je passerai aux questions. Voilà. Hop. Je pense que c'est bon. Donc, la visite guidée de l'influence est terminée. Au fil des années, j'en ai appris un peu plus sur ce qu'est l'influence, comment l'enseigner. J'étais ravie de vous en donner les grandes lignes. J'espère que ça vous donnera envie de vous pencher sur le sujet, de la profondir pour que vous puissiez transmettre à vos élèves les Gaston, les Cyril, tous les autres, ce qui est l'influence et comment la maîtriser. Pour que le plus grand nombre d'élèves possible puissent lire vite et bien. Pour aujourd'hui, pour faciliter leur vie d'écolier. Pour demain, pour leur ouvrir les portes des études qu'ils souhaitent, du métier dont ils rêvent. Et pour toujours, parce que la lecture, c'est indéniable, elle fait partie intégrante de nos vies. Merci. Et je suis prête pour les questions. Florence, tu peux réapparaître. Et me revoici. Merci beaucoup, Lénie, pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à un certain nombre de vos questions, en tout cas parmi celles que vous nous aviez fait part dans vos fiches d'inscription. Alors, Lénie, en effet, on a eu beaucoup d'interventions dans le fil de discussion. Et comme la plupart se concentrent sur un sujet, je crois qu'on va garder quelques minutes pour creuser un petit peu la question. Donc voilà, il s'agit essentiellement de questions autour du niveau de CP. Les enseignants se posent la question à la fois de la pertinence, j'allais dire, des évaluations nationales, en tout cas, quel serait le bon étalonnage pour évaluer, quel serait même le bon support et la bonne façon d'évaluer en CP, alors qu'on est encore dans le déchiffrage. Il y a aussi la question du support pour faire de l'affluence. En CP, quel est l'outil idéal et qui ferait un peu consensus ? Et puis, évidemment, la question, c'est quand commencer le travail sur l'affluence. Alors, tu l'as bien dit, le travail, tu n'es pas contre le travail sur les syllabes et les mots, éventuellement peut-être des pseudomots. Par contre, tu as bien dit qu'il fallait réinvestir après dans des textes. Est-ce que c'est aussi valable pour le CP ? Voilà, je te laisse répondre encore quelques minutes à ces questions. Puis, je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, on mettra en ligne prochainement une foire aux questions. Évidemment, n'hésitez pas à joindre Léni, notamment via ses réseaux sociaux. Et puis, rejoignez le groupe Facebook Fluence où il y a beaucoup d'échanges aussi entre pairs. Voilà, Léni, je te laisse répondre. Oui. Alors, l'ICP. Pour certains aspects, j'élargirais même aux élèves non lecteurs ou en très grande difficulté de lecture dans les niveaux supérieurs, dans tous les niveaux, parce qu'on tombe sur un peu les mêmes problématiques. Alors, sur l'évaluation, les évaluations nationales, l'évaluation, en tout cas, de la Fluence dans les évaluations nationales, effectivement, pour certains élèves de CP, ce n'est pas pertinent parce qu'ils vont réussir à lire que 4 ou 5 mots, ils vont faire beaucoup d'erreurs et ça ne va pas nous amener beaucoup d'informations. Souvent, ces élèves-là, ce sont des élèves qui ne sont pas encore vraiment prêts pour travailler la Fluence sur des textes. Donc, on va peut-être plutôt rester sur travailler sur le code et sur d'autres compétences. Après, pour les élèves qui commencent à être prêts à entrer dans la lecture de textes, ça nous amène quand même leur vitesse de lecture et ça nous orientera sur le choix des textes, justement. Moi, en général, je dis qu'il faut qu'on table sur des textes qui peuvent lire pour une première lecture en 2 minutes, 2 minutes 30. Ça veut dire qu'un élève qui lit 30 mots par minute, on va tabler sur un texte de 60 mots. on peut aller jusqu'à 90, on va dire, mais voilà, ça nous donne un ordre d'idée en tout cas sur le choix du texte. Et en fait, sur la question de quand est-ce qu'on peut commencer la Fluence, j'ai envie de dire dès qu'il maîtrise deux tiers des graphèmes du texte qu'on va proposer. Ces deux tiers, ils ne sortent pas de nulle part, ça sort d'études qui ont été menées notamment par Roland Guagou sur l'apprentissage de la lecture. Et donc, après, ça va dépendre du texte qu'on propose. On peut commencer assez tôt si on utilise des textes avec des graphèmes simples uniquement, c'est ce qui correspond au niveau 1 dans notre fichier de texte Fluence, lire, vite et bien. On peut en trouver aussi dans les collections de première lecture style Samy et Julie, etc. On peut commencer même encore plus tôt en CP si on travaille la Fluence sur les textes de la méthode de lecture parce que là, si on a une méthode qui vise le 100% déchiffrable, on a des textes qui sont tout à fait adaptés. Et bien sûr, ce sera variable d'un élève à l'autre. Donc voilà, l'enjeu, ça va être de choisir les bons textes surtout. Pour l'enseignement des stratégies et les entraînements qui vont avec, il suffit d'aller piocher ce qu'on a besoin et très tôt, dès le CP, même sans parler de CP, mais avec des élèves qui sont très faibles lecteurs, je pense qu'il faut aller piocher dans les stratégies qui visent l'expression parce que la recherche, notamment Érica Gode qui travaille à l'Université de Grenoble beaucoup sur la Fluence, elle a fait beaucoup de recherches sur l'influence de la prosodie en lecture, sur l'accès à la compréhension et elle nous dit que dès le début, si on travaille ce volet expressif, on attire l'attention de l'élève sur des particularités du texte et pour mettre en voix, il va falloir se poser des questions, il va falloir grouper les mots, il va falloir et c'est quelque chose qui est intéressant à travailler dès le début. Donc, tu m'as dit évaluation, j'ai répondu, support, j'ai répondu, quand j'ai répondu, les textes, j'ai répondu, je crois que j'ai répondu en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu as une autre question, Florence, ou si on s'arrête là parce qu'il est déjà un petit peu tard. Hop, excusez-moi, le temps de réapparaître à l'écran. Écoute, j'ai une deuxième question qu'on peut peut-être rapidement évoquer parce que celle-ci, elle avait été partagée par plusieurs enseignants lors des inscriptions et elle est un peu corrélée à ce que tu viens de dire par rapport au CP, c'est l'articulation avec les autres volets de la lecture, j'allais dire, c'est-à-dire comment on intègre, comment on s'organise pour travailler en parallèle ou ensemble le code, la compréhension, l'affluence, la lecture d'œuvres intégrales. Voilà. Qu'est-ce que tu nous suggères comme répartition, j'ai envie de dire ? Je te laisse répondre et puis je reprendrai la main pour conclure après. Merci. Alors, c'est une question complexe. Je peux vous dire ce que moi, je ferais. Et vous l'avez compris, comme vous, j'essaye, je me plante, j'évolue. Mais, bon, voilà. Pour les élèves qui rencontrent des difficultés, on en a tous dans nos classes, le plus efficace quand même, c'est de fractionner les choses pour avoir un objectif précis par séance. Ça, une fois encore, je ne l'invente pas, la recherche a testé différentes manières de fonctionner, des séances où on inclut l'affluence, la compréhension, etc. Ou des séances séparées qui peuvent être menées sur le même texte mais à des moments différents. Et pour les élèves en difficulté, c'est plus efficace de se centrer sur un seul objectif, clair et énoncé dès le départ. Et donc, comme on a quand même tous des élèves plus ou moins fragiles dans nos classes, moi, je partirais sur un fonctionnement un peu comme ça avec le travail sur un seul et même texte pour faciliter le transfert des connaissances, le réinvestissement. Quand je dis un seul et même texte, ce n'est pas forcément le même texte pour tous parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va choisir un texte et on va travailler sur ce texte-là en compréhension, en fluence, etc. Ce texte, il peut être issu de la méthode de lecture en CP, voire on sait bien. Il peut être issu d'une œuvre qu'on étudie. Ça peut être un texte de la méthode d'histoire-géo, de science, un texte scientifique. Ça peut être la poésie qu'il faudra apprendre à la maison. Ça peut être la chanson qu'on va chanter à la chorale à la fin d'année. Ça peut être n'importe quel texte. Donc, une fois le texte choisi, on peut proposer… Ah, je reviens sur le choix du texte. C'est vrai que pour la compréhension, c'est difficile si les élèves n'ont pas tous le même texte. On peut se dire qu'on sélectionne des extraits de différentes difficultés, de différentes longueurs qu'on attribuera à différents élèves ou à différents groupes d'élèves, en tout cas, en restant sur des extraits quand même relativement courts pour les moments où on va travailler l'affluence. Après, sur la compréhension, on n'est plus libre. Une fois qu'on a donc choisi notre texte, ce que je ferai, c'est des séances de code en amont si nécessaire, surtout au CP, voire au CE1 sur les sons les plus complexes. Peut-être une découverte du texte à l'oral par le biais d'une lecture par l'enseignant avec une ou plusieurs séances de compréhension pure avec un questionnement, peut-être. On a induit quelques questions dans le fichier fluence d'ordre assez général pour comprendre la globalité du texte. Ça peut être plus précis pour lever l'implicite, peut-être faire une séance de vocabulaire pour lucider les mots rares qui sont d'ailleurs indiqués dans le fichier fluence aussi. On peut faire à d'autres moments des séances de fluence, comme je l'expliquais tout à l'heure, et puis on peut prévoir aussi des séances de compréhension pour enseigner des stratégies de compréhension. Alors là, vous ne trouverez pas ça dans le guide fluence, mais voilà, on peut travailler la compréhension, les stratégies de compréhension avec des outils tels que ceux de Goagoo, Lecteur Lectrix, Lectoréno, Lectorinette, on peut se réapproprier le fonctionnement ou alors il y a Laurent Lima qui a sorti un livre sur les stratégies de compréhension chez Attier, je crois. Voilà, mais en tout cas, on peut partir après sur un travail de la compréhension plus spécifique. Et l'ordre n'est pas figé, il est adapté à la classe, aux élèves, et le travail qu'on fera en compréhension nourrira à la fluence, la fluence nourrira le travail de compréhension et c'est des modes de travail qui sont en tout cas assez efficaces. Voilà. Merci beaucoup Lénie, c'est la fin de ce webinaire, un grand merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci beaucoup pour vos participations dans le chat et puis votre enthousiasme. Voilà, j'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. Pour rappel, sachez que nous mettrons en ligne d'ici quelques jours sur le site des éditions MDI le replay du webinaire comme je vous le disais en début de présentation mais aussi une foire aux questions. Nous répondrons par écrit à toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre encore et puis voilà, ça vous sera également envoyé par e-mail. Je souhaiterais remercier vivement Lénie Cassagnette pour son intervention qu'elle a, je pense, relevé avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de gaieté et de dynamisme comme à son habitude. Je remercie aussi toute l'équipe des éditions MDI qui nous a aidé à organiser cette présentation et qui a répondu à vos questions dans le fil de discussion. Un grand merci Marianne, un grand merci Marjorie et puis à tous les autres que je ne cite pas. Voilà, maintenant on va clore ce webinaire. Ne soyez pas surpris, l'arrêt peut être un peu brutal donc ne le prenez pas pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis encore un grand merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.